6h49 sur Europe 1, la revue de presse internationale. Cette fenêtre sur le monde avec notre réseau de correspondants sur tous les continents. On va commencer en Chine avec Sébastien Le Belzic. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Alors aujourd'hui, une seule couleur à la une des journaux chinois, le rouge. Le rouge, couleur du drapeau de la République populaire de Chine. Le rouge, couleur du parti communiste dont on célèbre le 70e anniversaire, le 1er octobre. Tous les journaux se sont mis au diapason. Le quotidien du peuple revient sur les progrès de la Chine depuis 70 ans. Le China Daily parle de l'unité du pays derrière son président. Bref, tout le monde est au garde-à-vous à 24h du grand défilé qui aura lieu ici à Pékin. Le plus grand de l'histoire, écrit le Beijing Wanbo, qui annonce la présence de 15 000 soldats place Tiananmen. Selon bretableau pour le South China Morning Post, les manifestations de Hong Kong qui ont dégénéré en violence ce week-end à nouveau. « Hong Kong sombre dans le chaos », écrit le journal. Merci Sébastien. En Chine, nous partons pour les Etats-Unis. Sonia Dridi est à Washington pour Europe 1. Bonjour Sonia. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous Sonia ? Des déserts médicaux dans les zones rurales américaines. Un docteur pour 28 000 km², c'est le titre d'un article à la une du Washington Post. Le journaliste dresse le portrait d'Edgar Nair, 68 ans, le seul médecin installé dans la ville de Van Horn, au Texas. Il s'occupe de trois vastes comtés. La grande ville la plus proche est El Paso, à deux heures de route. Van Horn compte 2000 habitants, mais sa population double le soir, car c'est un arrêt populaire pour les routiers qui traversent le pays. Et la ville est située à 50 km de la frontière avec le Mexique. Ed peut soigner en quelques heures des sans-papiers déshydratés, des victimes d'accidents de la route, des accros aux opioïdes. Les cas les plus graves sont envoyés à l'hôpital d'El Paso. Selon les derniers chiffres, 80% de l'Amérique rurale est sous-équipée médicalement, alors que 20% de la population est vie. Merci beaucoup Sonia Dridi à Washington pour Europe 1. Et nous partons pour l'Allemagne à présent avec Hélène Kohl. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la lune chez vous Hélène ? Eh bien le tout premier procès de consommateur contre Volkswagen dans l'affaire du Dieselgate. En fait la presse a les yeux rivés sur la ville de Brunswick dans le nord, où va s'ouvrir tout à l'heure le procès de la démesure, nous dit le magazine Focus. Un mammouth judiciaire pour le Zutdeutsche Zeitung. Au total ce sont plus de 450 000 automobilistes dupés dans le scandale des moteurs truqués qui se sont regroupés pour ce qui est la toute première plainte collective de l'histoire de la justice allemande. Le peuple contre Volkswagen, résume le journal de la région. On a dû délocaliser le tribunal pour trouver une salle assez grande, explique le journal économique Handelsblatt. Le procès devrait durer plusieurs années. Alors est-ce que tout le monde sera indemnisé à la fin ? S'interrogent plusieurs titres, très pratique. Eh bien non, il s'agit d'abord d'établir si éthiquement Volkswagen a causé un préjudice à ses clients. En installant à l'heure insue ce logiciel truqueur dans le moteur, les procédures pour indemnisation viendront éventuellement mais dans un second temps. Merci beaucoup Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1. Voilà c'est votre fenêtre sur le monde, c'est tous les matins et c'est à 6h50 sur Europe 1.